Le rocambolesque Nordine Benalal s'est à nouveau évadé. De cet hélicoptère qui devait l'extirper de la prison d'Ytre, il ne reste plus qu'une carcasse métallique. Ses complices avaient pris en otage de pilote à quelques kilomètres de là, mais l'atterrissage dans la cour de la prison a mal tourné. L'hélicoptère de classe s'est écrasé, déséquilibré par le surpoids. Ce détenu blessé, les agents ont essayé d'extraire ce détenu pour venir à son secours, ce qui a provoqué l'ouverture des portes et la possibilité de sortir de Benalal. Ratés ou diversions calculées, les complices de l'évasion ont aussi réussi à s'extraire de l'appareil en flamme pour s'enfuir. Profitant du tumulte, Benalal a pris la fuite à bord d'une voiture avec gyrofard. Sa famille s'inquiète désormais pour lui. Non, mais c'est vrai que mes parents sont effondrés parce que c'est vrai que notre crainte aujourd'hui, c'est qu'on le tire dessus. Justement, on essaie de l'anéantir. Condamné à de longues peines pour plusieurs dizaines d'attaques à main armée, le jeune homme de 27 ans est à nouveau en cavale. C'est la troisième fois qu'il échappe aux autorités belges.